Les sportifs sont en cours de route à Jowal. Aujourd'hui, on a eu le déplacement du stade à Jowal. Malheureusement, on a appris à côté des internautes. On ne peut pas vous retransmettre ça dans notre page du type. En cours de route, on a appris que Maman Guedj est en 15 minutes, un quart d'heure pour démarrer le match. Alors, on est en pause. C'est vrai qu'à la mi-temps, Maman Guedj a eu un but à zéro. Dans la seconde période, Marelle Dambao réagit. On a obtenu l'égalisation par pâte et sec sur une passe de libre sec. Alors, je suis content pour la cinquième journée. Marelle Dambao est en sortie. C'est remarquable puisque les deux années précédentes, Marelle Dambao perd au niveau de Maman Guedj. Donc, on a eu les deux saisons précédentes. Marelle Dambao perd ici, dans cette pelouse. Alors, finalement, cette année, nous avons arraché un nul. Donc, c'est juste à la fin du match. Vous avez vu que Joria est venu au bus. Donc, c'est un résultat satisfaisant. Vous avez vu les entraîneurs, l'encadrement. Nous avons présenté des dirigeants à Marelle Dambao. Nous avons vu les entraîneurs. Nous avons vu les entraîneurs. Nous avons vu les entraîneurs à l'équipe de Jowal. Voilà. Donc, mes sportifs, ce sont lesquels nous avons appris à Maman Guedj et Marelle Dambao. Un partout. Mes sportifs, nous avons eu un rendez-vous le 13, samedi le 13 février. Cette municipale Dambao, entre Marelle Dambao et HLM Grand-Yoff. Alors, je suis content pour la sixième journée. Je vous rappelle que jusqu'à présent, c'est le stade de la compétition que Marelle Dambao, jusqu'à présent, est vaincu dans ce championnat. Voilà. Est vaincu donc en six journées. Bon, espérons que ça va continuer comme ça jusqu'à la fin de la saison. Donc, voilà. Amis sportifs, résultats à Yannini à l'issue de la cinquième journée et le classement. Donc, vous verrez ça en bas du tableau.